Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne du Mahon Mir. Alors vous me voyez avec le sourire mais on va parler d'un sujet qui est pas très foolishant aujourd'hui, c'est la mort ou l'après-vie sur terre, appelez ça comme vous voulez, et toutes les idées reçues qui vont avec. Le Rav Yoel Ben Arosh est là pour répondre à nos questions. Shalom Rav. Alors dans le judaïsme on ne peut pas dire que la mort est dissociée de la vie, d'ailleurs dans le mot vie en hébreu c'est un mot qui est pluriel, on dit Chaim, et qui pourrait supposer que nous avons une vie au-delà de notre existence corporelle. Est-ce qu'on peut avoir vos éclairages, Rav Yoel Ben Arosh ? Alors c'est un sujet qui est énorme, vaste, et il faut véritablement faire une mission, consacrer une mission, voire plus à ce sujet. Il faut comprendre d'abord que la mort c'est un découpage entre deux éléments essentiels qui sont l'âme d'un côté et le corps. Vous savez que le judaïsme a la conviction de l'existence d'une forme de vie intérieure qui s'appelle la Neshama. On en parle d'ailleurs avec ses différents niveaux et une partie qui elle est visible, le côté corporel de l'homme. Eh bien la mort c'est le détachement de cette ravie-là, de cet ensemble. C'est comme si l'âme quittait en fait le corps, c'est pas comme si, mais en réalité c'est exactement ce qui se passe. Il y a un découpage de cet ensemble, et au lieu de rester dans un monde de l'unité, qu'on appelle dans la Kabbalah Alma de Yichuda, nous sommes dans un monde de Péroud, dans un monde de séparation, d'explosion des éléments. Ce qui fait qu'en réalité tous les éléments reviennent à leur source, la Neshama revient et le corps se disloque, en réalité se disparaît dans la terre de laquelle il est venu. C'est-à-dire qu'en réalité si je veux exagérer la notion de la mort, eh bien la mort c'est un potentiel de Neshama qui ne peut pas se réaliser car le corps, car le cli, car l'ustensile, car les moyens n'existent plus. Donc la mort en réalité empêche la Neshama, l'âme, de se réaliser dans le monde, et en réalité il s'agit ici d'une maladie très grave. Et j'allais dire que la mort est la maladie la plus grave de la vie. Justement, on s'embrouille souvent sur les termes à employer. Quand une personne décède, on dit il est au Gan Eden, il est au Lama Ba, ou après on parle de Guéinam, de résurrection. On s'embrouille. Est-ce qu'on peut remettre un peu de l'ordre dans tout ça ? Alors il faut savoir que la mort n'est pas prévue au départ de la création. Lorsque Dieu crée le premier homme, c'est pour que cet homme soit infini, à l'infini, qu'il vive à l'infini. Donc quand même degré que Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il est dit, même dans le don de la Torah, J'ai dit vous êtes Elohim. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu a prévu quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il est lui-même. Il faut bien comprendre que si nous parlons de Elohim Chaim, du Dieu vivant, eh bien la mort vient donner une gifle, de contrarier, de contredire tout ce Dieu de vie. Comment est-ce possible que la mort existe, qui est en réalité l'antithèse même de celui qui est la vie par définition ? Comprenez qu'il y a ici un malaise. Et c'est pour ça que la mort intervient, arrive dans le monde, seulement après la faute du premier homme. Et il y a un avertissement divin qui, le jour où tu consommeras le fruit de la connaissance, bien et mal, ce qui veut dire qu'en réalité, moi, l'éternel, j'attendais que toi, l'homme, tu puisses trouver une forme d'action qui te permette de rester en vie, même en goûtant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment est-ce possible ? En ayant goûté avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de l'arbre de la vie. Si l'homme avait goûté de l'arbre de la vie, il aurait pu goûter après cela de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il serait resté éternellement vivant. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur finalement, de savoir qu'on peut rester vivant éternellement ? Alors, en réalité, ça nous fait peur aujourd'hui parce qu'on considère aujourd'hui, après la faute, nous sommes dans un post-traumatique, que la mort fait partie de la vie. Mais je vous rappelle les paroles du prophète Isaïe, qui nous dit que c'est une honte. Un jour, cette honte partira de ce peuple d'Israël, car si le dernier survivant de ce monde, c'est la mort, c'est-à-dire que tout le monde meurt, ça veut dire que c'est lui le grand gagnant. Or, s'il y a ici un combat qui n'existe pas dans le judaïsme, entre le Dieu de la vie et la mort, ça veut dire que c'est la mort qui gagne. Vous comprenez que c'est complètement inverse au judaïsme. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grande profanation du nom d'Hachem que la mort. La mort est la plus grande profanation, car lorsque quelqu'un meurt, c'est un manque de dévoilement de l'infini dans ce monde. Il y a un acteur qui manque. Et donc, c'est un khilul Hachem, c'est une profanation. Et l'âme n'a pas choisi de mourir. Alors, l'âme ne meurt pas. C'est tout simplement qu'elle se détache du corps. Le corps est la partie féminine de l'âme. L'âme, c'est la partie masculine qui pénètre à l'intérieur d'une partie féminine qui s'appelle le corps. Lorsque l'âme masculine et le corps féminin se séparent, c'est comme s'il y avait séparation de l'homme et de la femme. Ça, c'est la mort en réalité. Et cette mort-là, il faut combler maintenant le vide qui a été créé. Ce n'est pas par hasard que le mot halal en hébreu vide équivaut à la mort, à quelqu'un qui est mort. Alors, comment est-ce qu'on peut corriger ce khilul Hachem ? Eh bien, il faut faire l'inverse de khilul Hachem, kidush Hachem. Dans le mot kidush, vous entendez le mot kadish. Et ce n'est pas par hasard qu'il faut dire le kadish pour le mort. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un meurt, il y a moins de divins sur terre. Immédiatement, il faut combler ce vide, ce malaise, par un kadish qui va être la sanctification du nom d'Hachem dans le monde à nouveau. Où va la Neshama une fois qu'elle se détache du corps ? Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on parle de Gan Eden, on ne sait pas trop ce que c'est. On parle d'Olamaba, mais selon le terme littéral, on parle du monde. Ça peut être demain, on parle de ce qui se passe sur terre, on parle de résurrection. Où est-ce qu'elle va, Alam ? Alors ici, déjà, tu rentres dans des degrés qui ne sont pas directement reliés, mais reliés à ce qui se passe après la mort. Il faut comprendre d'abord que l'Agmara, dans Baba Batra, à la page 16, nous dit qu'il y a un combat perpétuel avec cette notion de mort. On appelle d'ailleurs cette mort de différents noms. Il y a le Malachamavet, l'ange de la mort, il y a le Malielatouma, il y a le Yetzirara. Tout ceci est confondu un petit peu. Alors, effectivement, après la mort, ça dépend de ce que l'ensemble, corps et Neshama, a fait durant la vie sur terre. Si cette personne a évolué, eh bien, elle a une chance de revenir et de continuer son travail par ce qu'on appelle dans le judaïsme, dans la Kabbalah, plus exactement les Gilguley Neshamaot, les réincarnations. L'enfer, le Géhenom, dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est pas en réalité un endroit de punition. La notion de punition n'existe pas, à proprement dit, dans le judaïsme. C'est plutôt une possibilité de nettoyage. C'est comme si on mettait la personne dans une machine à laver pour nettoyer, en fait, ce qui a été raté durant son séjour sur terre. Et donc, ce Géhenom a 7 degrés différents qui correspondent, en fait, aux 7 degrés qui ont été détériorés dans ce monde, car le monde dans lequel nous sommes est lié au chiffre 7. Et donc, il y a une correspondance au niveau de l'esprit de ces 7 degrés perturbés qu'il va falloir nettoyer. C'est pour ça qu'on appelle Shiva Maddore Géhenom, les 7 degrés du Géhenom. Et qu'est-ce que c'est que ce Géhenom ? Tout simplement, c'est la mise en place de l'être voulu au départ face à l'être qui a vécu dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de base, il y a le modèle réalisé. Eh bien, la différence entre le modèle de base et le modèle réalisé, en l'occurrence, entre Moshé qui était voulu par Dieu et le Moshé qui a vécu sur terre, eh bien, cette différence, c'est l'enfer, c'est le Géhenom. L'inverse, s'il y a correspondance entre le Moshé qui était voulu par Dieu et le Moshé qui était sur terre, ça, c'est le Ghan Eden. Eden vient du mot Ad-Din. Il y a ici une délicatesse, c'est-à-dire un rapprochement entre le modèle et la réalisation de ce modèle. Et les sages, certains de nos sages, nous disent que c'est pour cela que Dieu appelle certains personnages de la Torah deux fois. Moshé, Moshé. Pour bien nous préciser que le Moshé idéal du modèle était le même qui était sur terre, qui était dévoilé aux êtres. M. Bédard, on parle d'un lieu, spécifiquement, quand on parle de Ghan Eden, on parle de quelle sphère ? Alors, il y a ici encore... Physiquement, dans notre perception physique des choses, on... C'est très compliqué. En réalité, ce sont des portes ouvertes sur un domaine qui est là. D'ailleurs, le terme Olam Ha-Ba, que malheureusement en français on traduit par le monde futur, est une fausse traduction. Parce que Olam Ha-Ba est au présent. Olam She-Ba. Il vient. Il est là. Alors, il est où le Olam Ha-Ba ? C'est quoi ce Olam Ha-Ba ? Eh bien, c'est tout simplement une existence parallèle à la nôtre que l'homme d'en bas, étant donné qu'il est étouffé par des écrans, ne voit pas. Mais ce monde existe. Il est là. Il est juste à côté. Et donc, il y a des domaines qui sont les uns dans les autres sans qu'on puisse les voir. Les morts peuvent voir les vivants, alors que les vivants ne peuvent pas voir les morts. Mais nous sommes dans un monde qui est en réalité un seul et même monde. C'est comme la Neshama et le corps. La Neshama, c'est le Olam Ha-Ba de la personne. Son corps, c'est le Olam Ha-Zé. Eh bien, le Olam Ha-Zé, le corps, n'arrive pas à voir la Neshama. Mais la Neshama voit le corps. Mais de toute manière, ils vivent. Et le Olam Ha-Ba, la Neshama, et le Olam Ha-Zé, le corps, en même temps. Ils sont au présent. Donc, tu ne peux pas dire que ta Neshama, c'est ton monde futur. C'est ton monde présent. Seulement, il est caché, ce monde-là, et il faut le découvrir durant ta vie. Et c'est ça l'essentiel. Malheureusement, les religions nous ont poussé à croire que l'idéal, c'est la mort. Et pourquoi ? Parce qu'on a une information dans le subconscient qui a malheureusement pénétré dans notre tête que la rencontre avec l'infini, béni soit-il, n'est possible qu'après la mort. Et donc, moralité, il vaut mieux vite traverser ce monde et arriver dans l'autre monde où on voit les choses. Le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, qui est la racine de tous les kabbalistes et de toute la chassidoute, nous dit exactement l'inverse. Le but, c'est exactement l'inverse. C'est que la Nechama reste dans ce monde concret, réel, et qu'elle se dévoile ici. D'ailleurs, la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir est écrite dans la Gemara. « Olamcha tir'e becha'echa » Je souhaite que tu vois ton monde intérieur caché, ce qu'on appelle le « Olamaba » d'ici, à partir de ton monde présent dans la réalité. Et j'allais dire que moi-même, je suis en train de vous dire des termes qui ne sont pas exacts. Pourquoi ? Parce que le concret, on l'associe à quelque chose qui est visible. Alors qu'en réalité, le véritable concret, c'est la Nechama. Car c'est l'intériorité des choses. De la même manière que les molécules qui forment cette table sont beaucoup plus réelles que le bout de bois que tu vois. Ramban, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est la fin de la première partie de cette émission, puisque finalement, le sujet est très vaste et qu'on a encore beaucoup à dire sur ce sujet qui éveille évidemment notre curiosité. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous dans quelques moments. Il y aura la deuxième partie de cette émission consacrée à la mort dans le judaïsme. Merci beaucoup. Toda raba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada